Qu'on décontracte, alors vous êtes bien à l'émission de Ricardo, c'est Gauthier Langevin, ton titre c'est Président de Francfroid. Là, je vais disputer des mystérieux étonnants à la maison parce que s'ils n'ont pas vu notre émission de radio, s'ils n'ont pas vu le reportage qu'on a fait sur votre organisme, pour eux, pour les retardataires, on vous aime pareil. Tu pourrais expliquer c'est quoi la mission de Francfroid? Oui, tout à fait. On est un organisme à but non lucratif, depuis trois ans qu'on existe, qui fait la promotion de la bande dessinée québécoise de genre. Donc tout ce qui s'apparente au western, au comic book, à l'aventure, aux policiers, on essaie de faire une place un peu plus dans le paysage culturel québécois de ce genre de bande dessinée-là, étant donné que depuis quelques temps, depuis toujours, en fait, c'est un style qui est mis à part un peu, puis un peu underground au Québec. En quoi c'est important que Francfroid soit là aujourd'hui au Montréal Comic Con? Pour nous, c'est à la fois politique puis commercial. C'est-à-dire que pour nous, notre crowd est ici, notre marché est ici. Et puis selon nous, c'est super important de faire un pont encore avec les anglophones à Montréal. C'est des gens qui ont quelque chose à dire, c'est des gens qui ont une culture de consommation de bande dessinée qui est très différente des francophones. Puis nous, on est un peu à mi-chemin entre les deux. On est conscient que les Québécois, ce qui les caractérise en bande dessinée, c'est qu'ils lisent autant du comic book que de la BD européenne. Puis nécessairement, les artistes sont influencés par les deux, puis même par le manga. Donc, Francfroid, les BD qui sont dans nos collectifs sont à la fois influencés par Batman ou à la fois par des super-héros plus européens comme les Sentinelles, des choses comme ça. Le meilleur exemple, je pense, c'est Michel Falardeau, qui est l'auteur de Mertandville, qui est publié en France. C'est vraiment à mi-chemin entre le manga et le comic book américain. Puis je pense que Montréal est l'endroit idéal dans le monde pour être une espèce de plaque tournante entre tous ces styles-là. Puis pour nous, notre présence au Comic-Con, c'est vraiment une volonté de créer tranquillement cette plateforme-là. Donc, de l'hybridation, du métissage, donc tout ça. Est-ce que t'en lis, toi, de la BD de Super Hero? Est-ce que t'as déjà lu de la BD ou est-ce que tu dis de la BD de Super Hero? Bien, je suis comme un peu mégalomane. Fait que j'ai comme un... j'ai comme un faible pour Iron Man. Ah oui? Ouais. Tu y aimes aussi mon gars. Ouais, je suis allé voir le 2, puis... Ah, Iron Man. J'adore ta mégalomanie. Oui. Mais c'est bâti comme une comédie, tu sais, en même temps. Puis je trouve qu'il assume beaucoup le fait que Iron Man, c'est du peur, divertissement. Puis ils le font bien, tu sais. Ils le font très bien. Sinon, j'ai un faible pour Batman. Batman, j'ai un faible pour... Bien, en fait, Dark Horse au complet, là, qui est... Mais sinon, des activités prochaines pour Front Froid dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Je sais que vous allez dans des écoles, des fois, ou faites... Est-ce qu'il va y avoir d'autres lancements? Est-ce qu'il y a un collectif, ça va être l'année prochaine, mais sinon? Bien, en ce moment, d'ailleurs, on est à... Bien, pas moi, mais mes amis sont à Toronto. Il y a une partie de Front Froid qui est au TKF, au Toronto Comic Art Festival. Puis vous avez vendu des fronts, le front, là-bas. Oui. Une autre exclusivité. C'est ça, mais on fait un concours en ce moment, en fait. Les deux gangs s'appellent par téléphone pour savoir c'est qui qui en a vendu le plus. Mais eux, ce matin, ils étaient rendus à 12, puis nous autres, on avait comme vendu une. Sauf que là, il y a comme plein d'auteurs qui en ont acheté pour Rezone. Ça fait qu'on est rendus à 16. Ça fait qu'on les bat. Mais c'est un peu de la triche. On avait parlé à l'émission de radio. Je ne sais pas, est-ce que tu peux commenter sur le partenariat avec Spasme ou c'est en... Au pire, allez, on va le couper. Inquiète-toi pas, là. Oui, oui, tout à fait. J'ai rencontré Jarrett, le président de Spasme, il y a quelques temps, au début de l'été, à la fin de l'hiver, en fait. Puis nous, on veut vraiment, en fait, toucher des gens qui vont à Spasme parce que c'est à peu près le même public. Puis on a toujours... Bien, on a été toujours nous-mêmes des fans de Spasme, en fait. Ça fait que c'était comme naturel pour nous autres de nous tourner vers cette gang-là. Puis on s'est questionnés pendant un bout de temps sur qu'est-ce qu'on pouvait amener en tant qu'artiste de bande dessinée à Spasme. Est-ce que vous pourriez offrir pour les présentations, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de nos artistes qui font déjà du speedpainting. Donc, c'est-à-dire, ils travaillent sur une tablette graphique puis sont projetés sur écran géant en même temps. Il y a un DJ qui met de la musique. Puis on s'est dit, entre les films à Spasme, ça serait débile qu'à place de juste avoir de la musique, on ait ça en même temps. Puis ça pourrait être en lien avec les films. On a déjà plein de petites surprises qu'on veut faire à la crowd de Spasme qui trippent sur certains personnages. Es-tu supposé nous dire ça, ce que tu nous dis en ce moment? C'est comme une joueur d'exclusivité.